Un des candidats, Nabil Karoui, a été libéré de prison 4 jours seulement avant l'élection. Il a été arrêté le mois dernier car accusé de crimes financiers. Lors d'un débat télévisé de 2h vendredi, Karoui et son rival, Kaï Saïd, ont discuté de sujets allant de la politique domestique au conflit israélo-palestinien. Karoui a remporté 15% des suffrages au premier tour de l'élection le mois dernier. Saïd a aussi battu deux dizaines d'adversaires lors de la première phase, remportant 18% des votes. Kaï Saïd était absent au dernier jour de la campagne présidentielle, mais des milliers de partisans se sont rassemblés dans le centre-ville de Tunis. Des étudiants, des membres de la société civile et des activistes des droits de l'homme, de même que des citoyens ordinaires, des artistes et des volontaires qui ont soutenu Saïd, ont contribué au succès de l'événement. L'élection de Gaïs va écrire une nouvelle page de l'histoire de la Tunisie. C'est un homme droit qui respectera la constitution. Nabil Karoui a terminé sa campagne présidentielle dans la même rue. Le maniade des médias et des affaires a opté pour un concert de musique. Des groupes de musique traditionnelles, de la musique suffit et des rappeurs ont chanté leur dernier tube. Karoui a rejoint la foule et fait de nombreuses promesses. J'aime Nabil Karoui car il aide les pauvres. En tant que président, il veut sauver la Tunisie. Vendredi fut une longue journée pour Karoui et Saïd. Ils se sont affrontés tous deux en direct à la télévision. Des millions de Tunisiens ont regardé le débat télévisé. Il fut décisif pour les deux candidats et les 7 millions d'électeurs qui vont élire leur quatrième président depuis le soulèvement populaire de 2011. En tant que président, je rassemblerai tous les partis politiques et les organisations internationales pour lancer une initiative contre la pauvreté. Je m'engagerai à éradiquer la pauvreté. Je ne ferai aucune promesse vide. Je serai le président de tous les Tunisiens sans distinction. Je respecterai la loi, la constitution et préserverai l'Etat. Les deux présidents siables ont deux profils différents, tout comme leur programme et vision pour la Tunisie d'après 2011. L'ancien professeur de droit constitutionnel et l'homme d'affaires ont tous deux appelé les Tunisiens à voter massivement dimanche. Nabil Karoui s'est engagé à moderniser et numériser les institutions publiques et à aider les pauvres et ceux dans le besoin dans les régions reculées. Tandis que Kaïs Saïd a promis de rendre le pouvoir au peuple en créant des conseils régionaux et en mettant en pratique les processus d'initiative et de référendum.